I can hear you breathing, I can see you coming, I can feel the wind that's blowing me around Take a shot at me, run it side by side, it's a blur as I go back Hey ! Salut tout le monde, c'est Lexiki et on se retrouve pour une nouvelle présentation de decks sur Yu-Gi-Oh 5D Stack Force 4 Aujourd'hui, un deck qu'on va pas mal demander et surtout le deck pour lequel vous avez le plus voté la semaine dernière Qui est le deck Enfernité de Kiryu ou de Kaling, peu importe comment vous l'appelez Qui est un deck extrêmement drôle et en plus avec, on va jouer les Synchros des Ténèbres C'est la première présentation de decks Synchros des Ténèbres que je vais vous faire Après je vais en refaire avec les autres decks de Darksigner Et d'ailleurs en parlant de decks de Darksigner, l'un des deux decks que je vous propose dans le sondage Pour savoir quel deck que vous voulez que je fasse pour la semaine prochaine dans le i au-dessus de ma tête Et bien il y a le deck Reptilia ou alors sinon vous avez le choix avec le deck Valet de Brume C'est vous qui choisissez Donc ce fameux deck Enfernité Donc le but de ce deck c'est d'avoir le moins de cartes en main C'est même plutôt de ne pas avoir de cartes en main puisque chaque monstre Enfernité Ou alors le Boss Monster, Dragon sans yeux, a son effet lorsqu'on a pas de cartes en main Donc par exemple on a l'arc démon Enfernité, s'il est ajouté à notre main si on n'avait pas de cartes en main Et bien on peut l'invoquer spécialement Et si jamais il est invoqué spécialement alors qu'on n'a pas de cartes en main Et bien on peut aller tuto un monstre Arc démon depuis notre deck et l'ajouter à notre main C'est très bon Et par exemple on a d'autres effets genre bête Enfernité si elle attaque Et bien l'adversaire ne peut pas activer de cartes magie ou piège si on n'a pas de cartes en main Encore une fois Toujours si on n'a pas de cartes en main Le Destructeur Enfernité lorsqu'il détruit un monstre fait 1600 points de dégâts défaits à l'adversaire Encore une fois très bien Le Gardien Enfernité lui quand on n'a pas de cartes en main il n'est pas destructible au combat ni par des effets On a le Lécromancier Enfernité si on n'a pas de cartes en main On peut invoquer une fois par tour un monstre Enfernité depuis notre cimetière Ça peut être très très bon Et le Nain Enfernité lui si on n'a pas de cartes en main on fait des dégâts perçants avec lui Donc vous vous dites bah tous ces effets sont très sympa sauf que bon ces monstres à chaque fois n'ont pas des statistiques de ouf Genre Nain Enfernité faire des dégâts perçants à 800 points d'attaque c'est pas insane Mais le plus fort avec tous ces effets c'est que si on invoque notre Ace Monster qui est le dragon au sens yeux Qui est juste une carte extrêmement forte dans ce jeu qui est un monstre synchro des télèbres Et bien ce monstre peut acquérir les effets de tous les monstres Enfernité dans le cimetière Donc si on n'a pas de cartes en main on peut se retrouver avec un dragon au sens yeux qui fait des dégâts perçants Qui lorsqu'il détruit un monstre et bien il inflige 1600 points de dégâts à l'adversaire Une fois par tour il peut invoquer un monstre Enfernité depuis le cimetière Et en plus de ça il ne peut pas être détruit au combat ni par des effets On a plein d'effets comme ça qui peuvent s'ajouter à lui donc c'est très fort Et bien sûr si cette carte est détruite sur le terrain on peut aller chercher une carte depuis notre deck Et l'ajouter à notre main tout va bien cet effet est plutôt bon Et du coup comment invoquer un monstre synchro des télèbres Ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos sur les scénarios de Darksigner Donc déjà ce qu'il faut savoir pour les monstres synchro des télèbres C'est que leur niveau est négatif Par exemple dragon au sens yeux on voit qu'il a des étoiles bleues violettes Et bien ce sont ses niveaux Et ce sont des niveaux négatifs s'ils sont en bleu violet Du coup il est niveau moins 8 Et du coup comment on l'invoque Et bien il va nous falloir un syntoniseur des télèbres Et nous on a la main du cauchemar syntoniseur des télèbres en x3 Donc en fait une invocation synchro c'est un monstre non syntoniseur Le niveau d'un monstre non syntoniseur Moins le niveau d'un monstre syntoniseur des télèbres Égal le niveau du monstre synchro qu'on veut invoquer Donc par exemple si on veut invoquer le dragon au sens yeux qui est niveau moins 8 Il va nous falloir un monstre non syntoniseur de niveau 2 Et soustraire à ce niveau moins 2 10 niveaux Donc 2 moins 10 égale moins 8 Du coup notre syntoniseur des télèbres est niveau 10 Et du coup si on veut invoquer le dragon au sens yeux il nous faudra un monstre de niveau 2 Donc tant qu'on est sur cette carte on va voir son effet Donc lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement on peut invoquer spécialement Un monstre de niveau 2 depuis notre main Donc généralement ce sera le nain infernité Et du coup juste après on pourra faire une évocation synchro des télèbres Donc 2 moins 10 égale moins 8 pour le dragon au sens yeux Et bien sûr cette carte ne peut être utilisée que pour une évocation synchro des télèbres Et du coup pour faciliter l'invocation de notre main du cauchemar On va avoir besoin des tomates mystiques Si elle est détruite au combat on invoque un monstre de télèbres de 1500 points d'attaque Ou moins depuis notre deck sur le terrain Donc c'est plutôt pas mal Ou alors on peut faire les greffeurs des télèbres pour envoyer main du cauchemar Et rappeler justement ce monstre avec l'inverseur de limite ou monster reborn Et du coup juste après rappeler notre nain infernité depuis notre main Et aussi greffeurs des télèbres est plutôt bon pour défausser les cartes de notre main Comme ça on peut bénéficier des effets de nos autres monstres infernités Et toujours pour se vider la main Chasseur de précision toujours très fort Vous défausser une carte vous lancez un dé Si le résultat est 2, 3, 4 ou 5 Et bien on détruit la carte Donc 2 chances sur 3 de détruire une carte sur le terrain En défaussant les cartes de notre main Surtout qu'on veut défausser les cartes de notre main C'est plutôt une bonne carte dans ce deck D'ailleurs j'avais pas fait gaffe que j'avais laissé les flammes du jugement dernier Mais ça c'était pour l'événement de Kiryu Non ne mettons pas les flammes du jugement dernier Mettons plutôt un deuxième sacrifice inutile Sacrifice inutile va être très bien pour envoyer Nos mains du cauchemar au cimetière Pour les rappeler avec l'inverseur de limite Ou alors tout simplement pour envoyer nos monstres infernités Depuis notre deck au cimetière Pour donner leurs effets à notre dragon au sans yeux Et aussi dernière particularité de ce deck On joue les colères divines pour annuler les effets de monstres adverses Qui peuvent être très forts Tout en défaussant une carte de notre main Donc très bien Et on a le virus broyeur de cartes Sachant qu'on a énormément de cartes monstres télèbres De moins de 1000 points d'attaque Et bien on pourra On peut en sacrifier un Pour détruire tous les monstres sur le terrain adverse Et dans sa main qui ont 1500 points d'attaque ou plus Et pendant 3 tours Chaque fois qu'il pioche une carte On la regarde Et si c'est un monstre avec plus de 1500 points d'attaque Et bien le monstre est détruit Et envoyé au cimetière Et sinon le reste On est sur du classico Épée de révélation de lumière Monster Reborn Renfort de l'armée Le typhoon d'espace mystique Violant au rage Vortex foudroyant Force de miroir Hommage torrentiel Trappe sans fond Ainsi que la prison dimensionnelle Au niveau de l'extra deck On joue 3 exemplaires de tous les monstres synchros des ténèbres Que nous avons Même si la plupart du temps On n'invoquera que le dragon au sans yeux Mais on peut éventuellement faire des invocations de niveau 6 Sachant que l'araignée souterraine Est une très bonne synchro des ténèbres Donc son effet étant que Si elle attaque Les cartes magie piège de l'adversaire Ne peuvent pas être activées Et surtout Une fois par tour On peut prendre un monstre Sur le terrain adverse Et l'équiper à cette carte Et si jamais l'araignée doit être détruite On détruit le monstre d'équipement A la place Après sinon on a le Fitzgerald Et nous avons le médium Mais comme je vous le dis La plupart du temps On n'invoquera que le dragon au sans yeux Ou éventuellement l'araignée souterraine Allez affrontons Akiza du coup En espérant que ce soit pas trop chiant Comme duel Puisque si elle a son jardin Ca peut être pénible Elle a deux cartes face cachée Je vais pas faire le violent orage tout de suite On va poser l'inverseur de limite C'est bien On a une main du cauchemar C'est déjà un bon présage On a surtout une tomate mystique Et si jamais on l'invoque On pourra invoquer une main du cauchemar Depuis notre deck Et la main du cauchemar Pour invoquer le nain infernité Et on pourra faire une invocation synchro Juste derrière Du coup Giga plante Qui n'a pas encore son effet Puisque c'est un monstre gémeau Elle va plutôt détruire Notre tomate mystique On active son effet On va invoquer un monstre ténèbre De 1500 pour l'attaque Ou moins Depuis notre deck On va prendre la main du cauchemar Et vu qu'elle a été invoquée spécialement On peut activer son effet Et invoquer le nain infernité Comme ça Au prochain tour On va pouvoir invoquer Notre dragon au sans yeux Il n'aura pas énormément d'effet Puisqu'on a déjà On aura juste le nain infernité Au cimetière Mais Oh le destructeur infernité Peut être très bien Mais sauf que je n'ai pas de quoi Défausser mes cartes en main Bon déjà On va invoquer spécialement On va invoquer spécialement Notre dragon au sans yeux On va bien voir ce que ça va faire Allez Invocation des ténèbres Donc niveau moins Niveau 2 Moins Niveau 10 Égale niveau moins 8 Dragon au sans yeux Oh Et la trappe s'en fout J'étais sûr qu'on allait se prendre Un truc comme ça Bon Allez vas-y Tu retires du jeu mon monstre Dragon au sans yeux Me permet d'aller tuto N'importe quelle carte Depuis mon deck Et bien je vais prendre Un renfort de l'armée Pourquoi ? Bon je vais Oui je vais chercher une carte Qui me permet d'aller chercher Une autre carte Comme ça ça vide un petit peu plus mon deck Donc on active le renfort de l'armée On ira chercher Un greffeur des ténèbres Et comme ça on peut invoquer Pas mal de cartes Depuis notre main On va déjà faire un inverseur de limite On va voir si notre adversaire veut Eh bien Nous sortir d'autres crasses Sur notre monstre C'est dommage On ne peut rien invoquer Avec la main du cauchemar J'aurais pu aller chercher un autre nain Et refaire une invocation On va invoquer spécialement Le greffeur des ténèbres Je vais défausser le destructeur Enfernité L'invoquer Et je peux aussi mettre Non je ne vais pas activer encore son effet Je vais mettre l'arc démon Enfernité aussi Et bon allez Si tu veux Greffeur des ténèbres Je veux bien activer ton effet Je vais défausser Un monstre ténèbre de ma main Et du coup envoyer Un monstre ténèbre Depuis mon deck Et l'envoyer au cimetière Et je vais envoyer Le gardien enfernité Comme ça Bon on a toujours pas de dragon Sans yeux Mais le dragon Sans yeux Si jamais on l'invoque Il aura pas mal d'attaque On va mettre l'arachnée souterraine Comme on a pas pu Comme on ne peut pas invoquer Notre dragon sans yeux Mais l'arachnée souterraine Elle reste très très bien En position d'attaque Pas d'autres trappes sans fond Arachnée souterraine d'ailleurs Allez on active son effet tout de suite On va prendre Sa giga plante Et la mettre en équipement D'ailleurs j'aurais dû attendre Puisque sinon j'ai le violent orage Et j'aimerais pas me prendre Une force de miroir Bon c'est trop tard Allez on tente Greffeur des ténèbres Force de miroir Même pas Voilà on inflige 1700 On attaque avec l'arachnée Moins de 1400 Voilà son effet est activé L'adversaire ne peut pas activer De carte magie ou piège Lorsqu'elle attaque Et on termine notre tour On s'est bien dépatouillé en tout cas Sur ce début de duel Ok là elle a la piège Soit on peut faire un violent orage Soit on peut faire un violent orage On peut tout détruire Soit on peut prendre son monstre Je vais d'abord faire le violent orage On sécurise Voilà on détruit toutes ses cartes Ça sera pas réutilisé Et ensuite Comment ça l'arachnée souterraine ne peut pas Ah oui je ne peux pas prendre le lion botanique Puisqu'on ne peut pas changer le contrôle De cette carte face recto Bon normalement on ne prend pas son contrôle Mais en tout cas c'est mis en équipement Mais du coup on ne peut pas On ne peut pas appliquer notre effet dessus C'est chiant Juste sur le lion botanique On attaque quand même On évite Du coup l'adversaire évite un létal On aurait pu gagner si On avait volé le lion botanique On affiche 1700 tout ça Et on termine notre tour Oh des épées des révélations du verre C'est maintenant que tu les utilises Sérieusement ? Sacrifice inutile Et bien on va activer ça Donc j'envoie le nécromancier infernité C'est le seul monstre infernité Que je n'ai pas au cimetière Je pose le vortex Comme ça si jamais je prends Je chope l'arc démon infernité Et bien pour être invoqué spécialement Et aller chercher un autre monstre infernité Depuis mon deck Et l'ajouter à ma main Ok lion botanique Qui veut attaquer le greffeur C'est malheureux Mais il va falloir s'y faire Et sinon L'arachnée souterraine ne peut toujours pas Prendre le contrôle de son monstre C'est terrible Et on termine notre tour Un seigneur poison Est-ce que tu as un intérêt de faire ça ? Tu veux détruire Enfin tu veux détruire ton propre monstre Il prend 900 Il active son effet Il réinvoque une giga plante La giga plante peut s'exploser Sur la L'arachnée souterraine Et du coup Le lion botanique Affiche 1900 points de dégâts C'est un petit peu chiant S'il vous plaît S'il vous plaît Faites moi piocher Pas ça Pas ça Genre non Je vais faire le vortex Foudroyant tout de suite Sinon je vais prendre trop de dégâts Je vais prendre trop de dégâts Et on a une phase Du coup les épées ont disparu Puisqu'il n'y a plus Enfin puisque ça fait déjà Trois tours qu'elles sont sur le terrain Allez laissez moi piocher un monstre Oh la la Et bête infernité Sachant que je n'ai pas De carte en main Cette carte Non J'allais dire Cette carte Lorsqu'elle attaque L'adversaire ne peut pas actuer Les cartes magie ou piège Bon bah apparemment J'ai pas eu le temps d'attaquer Pour attaquer Pour annuler son effet Allez un monstre Ah là un monstre Terrible Allez Le virus broyeur de cartes Et bah du coup J'ai tous mis le monstre au cimetière Ça va être compliqué Enphase Fertilisant miracle Oh qui peut aller rechercher une carte Ah non 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 Ouais bon Un giga Une giga plante Ah c'est terrible Et on va prendre les 2400 S'il vous plaît Faites moi piocher un monstre Qui a moins de 1000 points d'attaque Fissure Enfin prison dimensionnelle A chaque fois je dis La fissure dimensionnelle C'est pas une fissure C'est la prison dimensionnelle Et du coup Bon si ça plante attaque Ok C'est terrible C'est pas une bonne nouvelle C'est vrai qu'elle peut invoquer TITAN TITAN Quoi TITANIAL Bon Alors toi Tu vas être retiré du jeu Oh là là Je pense qu'on va perdre On va réussir à perdre Face à la Kiza C'est terrible Moins de 2400 Il me reste plus que 600 Une carte face cachée Une carte pour retourner la situation Le piège de la destinée Me donnerait La force de miroir Force de miroir Il me la faut S'il vous plaît Piège de la destinée Voilà La force de miroir Allez on la pose Et une phase Là Akiza va pouvoir se faire Un bon board Puisque la giga plante Va réinvoquer un monstre plante Depuis la main Ou le cimetière Une autre giga plante Oui 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 Tout va bien Et il peut la Elle peut la réinvoquer Giga plante va réinvoquer Un autre monstre Lion botanique Ok Je suis Heureusement que la force de miroir Elle est là Et là l'adversaire A La carte pour annuler La force de miroir Peut-être Non Tout est détruit Et une carte face cachée Le top deck Le top Oh La tomate La tomate Dis moi que ça passe Non T'as pas de monstre Mais non Elle a sa carte Qui fait rappeler Depuis le cimetière En plus La plante carnivore Tout va bien Non Je me suis fait voler Je me suis fait voler Aïe 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 Mais c'était une belle partie En vrai C'était très serré Et du coup On va affronter Anna Avec notre main Qui est pas si mal On va mettre La prison dimensionnelle En mode En face cachée Enverseur de limite aussi On va poser La tomate mystique Et je vais Activer L'effet De renfort De l'armée Et du coup On va pouvoir Aller chercher Un nain Enfernité Depuis notre deck Et l'ajouter à notre main Et Ce sera tout Pour le moment Puisque du coup L'adversaire Si elle détruit La tomate mystique Je pourrais Invoquer Aïe 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 Violent orage Bon ok Destruction de flammes Elle pourra détruire La tomate mystique Et m'invoquer La main du cauchemar Mais t'as 1300 points d'attaque Tu peux détruire mon monstre J'ai rien dit J'ai rien dit Allez On active son effet Et on va pouvoir invoquer Le nain Enfernité On pourra vider notre main Assez rapidement Et du coup Et bien On pourra invoquer notre dragon Sans yeux Avec des effets supplémentaires Enfin juste un dégât Les dégâts perçants Puisqu'il y aura que Le nain Enfernité Au cimetière On le place en Défense Allez pose toutes tes cartes Une carte Une seule carte Ça va Ça me fait un petit peu Moins peur Retour de flamme Ça me fait encore moins peur Et vous savez ce que j'ai envie de faire Vortex froidant Je sais Bon Ça pour un petit monstre adverse Mais je veux pouvoir le détruire Retour de flamme Fais moi 500 Je m'en fiche Je m'en fiche Puisque juste derrière Je pose Je pose ma Monster Reborn Et je vais surtout invoquer spécialement Mon dragon Sans yeux En faisant cette invocation synchro Des ténèbres Donc niveau 2 Moins 8 Moins 10 Égale niveau Moins 8 Et du coup Il bénéficie de tous les effets Des monstres Des monstres Enfernités Depuis mon cimetière Donc il fait des gâts perçants Et il n'est pas destructible Ni au combat Ni par des effets Plutôt bon Pour l'instant Plutôt bon Ok Lui il met juste un monstre en mode défense Que je vais pouvoir te faire des dégâts avec Allez Trappe Sans fond En face cachée Et on attaque Tout en faisant Les dégâts perçants Son monstre a 1600 points Du coup on fait 1400 Le retour de flamme Me fait 500 Bon ça Ça ne me dérange pas Puisque je fais plus de dégâts Chaque tour Qu'elle ne m'en fait J'en ai subi que 1000 Depuis le début Pendant que Elle Elle a subi 4400 Encore un monstre en mode défense Et bien j'ai juste à attaquer encore Allez Let me draw Oh L'arc démon infernité Je n'ai pas de carte en main Du coup je peux l'invoquer spécialement Et vu qu'il a été invoqué spécialement Tant que je n'ai pas de carte en main Il me permet de chercher un monstre infernité De mon deck Et l'ajouter à ma main Et est-ce qu'on n'irait pas chercher Le destructeur infernité C'est une bonne idée je trouve Je trouve que c'est une bonne idée On va du coup sacrifier L'arc démon infernité Et l'invoquer Et sur ce On va faire une battle phase Alors on peut faire Soit le destructeur infernité Et faire 1600 points de dégâts Soit attaquer avec le dragon Sans yeux Et bon Dans les deux cas on gagne Oh bah il avait 0 points Oh oui Comment ça il peut faire les dégâts perçants celui-ci Comment ça se fait qu'il a les dégâts perçants Normalement il a juste les What Il y a un truc qui m'échappe Attendez Il y a un truc que je n'ai pas suivi Pourquoi a-t-il été capable de faire les dégâts perçants Bon je ne sais pas Mais en tout cas Ou alors j'ai oublié que son effet permettait de faire les dégâts perçants Non Normalement il n'a pas les dégâts perçants Il fait juste 1600 points de dégâts Bon C'est pas grave On a réussi à gagner Contre Anna Avec son deck Cloche de feu Et du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire Et à vous abonner si ce n'est pas fait Et on se retrouve la prochaine fois Pour une prochaine présentation de deck N'oubliez pas Le i au-dessus de ma tête Pour le sondage de la semaine prochaine Et on se retrouve la prochaine fois Allez bye c'est bon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz